Bonjour à tous et bienvenue chez Elvira Voyance. Suite à la décision du Conseil fédéral, le cabinet réouvre ses portes le 27 avril. A partir de cette date, toute personne qui souhaite avoir une consultation face à face au cabinet sera dans l'obligation de porter un masque. Donc le port du masque doit être obligatoire au cabinet tant que ce virus n'est pas radié de la surface de la Terre. Donc voilà, toute personne se rende au cabinet, il faut porter un masque. Donc dès que vous sonnez à la porte, il faut que vous soyez muni d'un masque. Ensuite, ne vous inquiétez pas, je fournirai le désinfectant et les gants pour la consultation. Nous devons porter un masque, la distance n'est pas de 2 m, la table fait 1,20 m. Donc il est très important que chacun porte un masque afin d'éviter la propagation du virus et surtout que les postillons aillent partout. Pour les cartes, vous aurez des gants, ça vous évitera de toucher les cartes directement avec votre peau et surtout éviter de contaminer les autres. C'est très important aussi également, du moment de la consultation, vous gardez les mains sur la table, vous touchez les cartes et il faut vraiment éviter de se toucher le visage. Voilà, ça c'est des mesures qui sont très importantes et très strictes pour le cabinet à partir du 27 avril. Certainement qu'il va y avoir passablement de gens qui auront besoin de savoir pour leur avenir professionnel ou financier. Donc je m'attends quand même à recevoir du monde et là j'ai déjà quelques rendez-vous. Donc c'est vraiment vous avertir que le port du masque sera obligatoire au cabinet. Pour cela, j'ai fait un petit tuto, comment se faire un masque rapidement avec les moyens de bord. Et là, vous serez muni d'un masque, il n'y aura pas de souci, vous pourrez vous le procurer. En Suisse, je crois qu'ils sont en train de fabriquer maintenant, il y a une usine qui est en train de faire des masques, bientôt on pourra vous trouver des masques dans les pharmacies. Mais en attendant, s'ils ne sont pas encore sur le marché, n'hésitez pas à vous faire votre propre masque avec du sans-papier ménage, une agrafeuse et des élastiques. Je me réjouis de vous retrouver au cabinet et je vous dis à tout bientôt. Merci, au revoir.